Je voudrais que tu me racontes l'histoire du forgeron, Jean-Pierre. C'était un vieux forgeron. Sa vie avait été très difficile, mais il était croyant et parlait volontiers de sa foi à ses clients. Un jour, l'un de lui demanda, « Explique-moi pourquoi, tant Dieu que tu dis plein d'amour, t'as laissé traverser tant d'épreuves. » Ramassant un morceau de fer, le forgeron répond, « Pour que ce bout de fer soit utile, il faut qu'il devienne résistant. Je le fais donc passer par le feu à haute température. Je le mets sur l'enclume et je le martèle. S'il résiste, je le plonge dans l'eau et de nouveau sur l'enclume. Et s'il ne supporte pas la trempe, je le jette à la ferraille. » Bien sûr, Dieu nous met à l'épreuve. J'accepte mes difficultés aussi calmement que possible. Dieu ne nous jette pas la ferraille comme un vulgaire morceau de fer, mais il permet parfois les difficultés, justement pour voir si on supporte bien la trempe. Gloire à Dieu. Merci bien. Tu n'as pas un petit mot pour les chrétiens ? Esaïe 41.10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphale. » Gloire à Dieu. Ça réconforte dans les moments-là. Quelle beauté la parole de Dieu, Jean-Pierre. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ça fait combien de temps que tu prêches, Jean-Pierre ? 40 ans. Quelle beauté. Tu vas t'arrêter là, non ? Normalement demain, oui. Oui. Jusqu'au bout. Dieu de grâce, alléluia. Les premiers convertis dans la mission, ça a été mon papou la botte et puis toutouille. Les premiers convertis avant Mans, ils sont fait baptisés par le pasteur Dallière, à Évreux, dans l'heure. Quelle beauté. Ça devait être 48 ou 49. Voilà. Et puis ils ont tenu jusqu'à là. Et puis on va y aller aussi, nous. On va tenir jusqu'au bout. Voilà. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est bien. On va tenir jusqu'à là.